Bonjour à tous, une petite annonce pour vous prévenir d'un changement, je pense que c'est mieux que je vous prévienne. Écoutez, ça fait des années que je publie des vidéos tous les jours, au moins une vidéo par jour, voire plusieurs, parce que des fois j'en publie une sur une autre, sur une de mes autres chaînes secondaires. Je commence à fatiguer, parce qu'une vidéo par jour depuis plusieurs années c'est fatigant. Et bon, il y a d'autres choses qui m'intéressent, genre la bourse, genre l'immobilier. Et puis aussi, surtout, c'est que si vous voulez, c'est de la rémunération sur YouTube. Moi, ma source de revenus principale, c'est les revenus publicitaires. Oui, les revenus publicitaires, sans rentrer dans les détails. Et si vous voulez, c'est un peu bizarre, ça marche très bizarrement. Notamment, si vous voulez, imaginez 12 mois d'une année où vous faites une vidéo par jour. Eh bien, il y a 3 mois qui sont particulièrement lucratifs, qui ont été particulièrement lucratifs, en tout cas pour moi. C'est novembre, décembre, janvier. Et si vous voulez, YouTube, plutôt que de... Enfin, il semble, YouTube, Google, de toute façon c'est le même groupe, c'est la même grosse entreprise. Mais si vous voulez, en novembre, décembre, janvier, pour une quantité d'efforts égale à celle que ça va me prendre de produire une vidéo par jour pendant un mois, les autres mois de l'année, je ne sais pas, avril, juin, il se trouve que en novembre, décembre, janvier, on peut aller taper dans les 1700, 1800, 2000, 2200 euros le mois. Tandis que le reste de l'année, je suis aux alentours de 1400, même si je fais le même effort de production. Vous comprenez bien que ce n'est pas très intéressant. Et en plus, j'ai fait le test, là, au mois de juillet, je crois, mi-juillet, je ne sais plus si c'était le mois de juillet ou du 15 juillet au 15 août, je n'ai pas du tout publié de vidéo, mais avec l'inertie de mes vidéos qui continuent, mes vidéos passées, j'ai gagné 1400 euros. Donc avant les 22% qui partent en charge sociale, enfin auprès de l'URSSAF, et avant impôts, attention, mais du coup, comme je commence à fatiguer, et que j'ai du mal à garder en plus un équilibre avec ma vie personnelle, et que j'ai d'autres projets, notamment résoudre le problème de la mort aussi, pour ceux que j'en ai, il faudrait que je travaille là-dessus, parce que ça ne va pas se faire tout seul, je me disais, bah écoute, il y a des mois où je ne publie rien, je gagne autant qu'il y a des mois où je publie une vidéo par jour pendant un mois, et la différence d'effort est différente. Donc je me suis dit, bah vu que Youtube, il ne joue pas le jeu, et bah je vais m'adapter, je vais garder mes vidéos, et je vais les publier, je vais les programmer, que au mois de novembre, décembre, janvier, là où je suis susceptible de gagner beaucoup plus. Je vais peut-être faire, ouais, donc je partirai sur cette idée, ça veut dire que vous n'aurez plus de vidéos pendant des mois. Voilà, c'est pour ça que je vous fais une vidéo pour vous prévenir, je vais peut-être tester ça. Bon, là on n'est plus très loin de la fin de l'année, donc ça ne changera pas beaucoup. Je voulais vous dire autre chose également. Oui, bon, je pense que vous avez compris le principe, je vais garder mes vidéos pour les mois où ça rapporte le plus, je pense, que c'est ma principale source de revenus. Voilà, je voulais vous prévenir, voilà pourquoi, a priori, vous n'entendrez plus parler de moi pendant de grandes périodes, que vous ne vous inquiétez pas. Ah oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. L'autre avantage, imagine comme moi, pendant des années, tu publiais une vidéo par jour, tous les jours, 30 jours par mois, 12 mois dans l'année. Mais le jour où tu prends des vacances, quelqu'un, un voleur par exemple, à partir du moment où il voit que tu ne publies plus, il peut en déduire que tu es en vacances, donc que tu n'es pas chez toi. Et moi, quand je vivais encore chez mes parents, nous avons été cambriolés entre 3 et 4 fois. Et donc il y en a qui vont penser que j'exagère dans mon raisonnement, pas du tout. En fait, on discute avec des policiers, ils nous expliqueront comment ça fonctionne, mes repérages. Bon, il n'y a pas grand chose à voler chez moi, mais merci bien, je m'en passerai bien. Du coup, si je commence à tout programmer à l'avance, des mois à l'avance, et que je publie vraiment les mois où c'est lucratif, novembre, décembre, janvier, eh bien, ce ne sera plus possible. Un observateur aguerri ne pourra plus déduire mes dates de vacances, selon les critères que je viens d'expliquer. Ok, voilà, j'espère que vous comprendrez. Voilà, si YouTube jouait un peu plus le jeu, en plus, YouTube est complètement opaque, si vous voulez, il me donne une partie des, une proportion des revenus publicitaires qui ont été générés par vous et moi, puisque c'est vous qui regardez les pubs ou qui cliquez sur les trucs, il me donne, mais il m'explique pas du tout comment a été fait le calcul, j'ai aucune idée de, si ça se trouve, ça représente 1% de ce qu'eux, ils ont facturé, 2%, 10%, 5%, 30%, à mon avis, certainement pas 50%. Voilà, c'était pour vous prévenir. Voilà, eh bien, merci, en tout cas, parce que vous êtes nombreux à mettre des pouces vers le haut, vous êtes nombreux à me témoigner de votre soutien, et de toute façon, rendez-vous dans les commentaires, je fais ce que je peux, mais je suis encore plus débordé quand il s'agit de répondre aux commentaires, et puis en plus, il y a les commentaires parasites, c'est les commentaires des gens qui me disent que je réponds pas dans les commentaires, alors je me retrouve à pas voir les commentaires intéressants, parce qu'il y a les commentaires avant des gens qui se plaignent que je réponds pas aux commentaires, et du coup, je suis obligé de répondre aux commentaires qui me disent que je réponds pas aux commentaires, et je sais pas quoi dire, ah bon, je réponds pas à ton commentaire, comment ça se fait que je suis en train de te répondre, du coup ? Bon, allez, c'est pas très important, j'espère que vous allez bien, que vous allez à la bonne santé, et à la prochaine, ciao !